J'ai remarqué que lorsque j'observe les discours de M. Ghibris au Ligingéma, c'est un homme qui fait souvent des phrases de la religion. Je n'ai pas nécessairement de problème avec ça, mais j'essaie surtout de comprendre quel est le but principal. Nous savons bien sûr que cet homme n'est pas censé être pasteur ou prêtre. En tout cas, il n'est pas à la tête du Gabon pour pouvoir en faire une église, que l'on soit bien clair, il est à la tête du Gabon pour pouvoir mettre les choses en ordre et de pouvoir restructurer le Gabon. Il a dans son discours tout le temps des formules religieuses, tout le temps. Quand je dis tout le temps, vraiment, je n'ai pas écouté de discours de M. Ghibris au Ligingéma, sans qu'il n'y ait de formules religieuses. Donc je me pose simplement la question. J'espère que sa méthode de formules religieuses n'est pas une méthode faite pour essayer d'embrouiller le peuple, puisque les Africains sont très attachés par la religion, et ça tout le monde le sait, mais que c'est peut-être parce que c'est un fervent pratiquant de la religion et que finalement, il ne parle pas sans évoquer quelques éléments de versets bibliques ou en tout cas de choses liées au christianisme. Donc j'espère que ce n'est pas pour se dire, parce qu'il connaît les faiblesses des Africains sur les religions et qu'il veut donc appuyer vers là pour essayer de conscientiser le peuple, pour essayer de calmer le peuple, afin que le peuple le voie comme un messie. Vous savez, c'est souvent une stratégie pour des gens. Venir avec l'argument de la religion, et le peuple gabonais est majoritairement chrétien, on va le voir comme un messie, comme un prophète, comme un sauveur du Gabon. Non, le seul sauveur du Gabon, c'est le peuple lui-même, et ce ne sera que le peuple lui-même. On a déjà vu un certain nombre de personnes qui ont commencé à se condécendre comme le sauveur du Gabon, comme celui qui était né pour transformer le Gabon, celui qui était né pour couper les liens avec les familles Bongo. Je suis désolé les amis, c'est juste une question de prise de pouvoir et de prise de décision. Il y a énormément de personnes qui peuvent être à la place de M. Guy Brice Oliguignema, et qui sont capables de restructurer le Gabon. Il n'y a pas de messie, le messie c'est le peuple lui-même. Bonjour les amis, bienvenue sur Terre Noire. Depuis quelques temps, vous n'êtes pas sans savoir que le Gabon, aujourd'hui, a un nouvel homme fort, M. Guy Brice Oliguignema. Ce général est donc aujourd'hui à la tête de ce pays, et va devoir donc assurer la transition, la transition qui d'ailleurs pose déjà un problème sur la question du délai, dont le Premier ministre a parlé d'un délai potentiellement de deux ans, mais il y a un problème de clarté déjà sur ce sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de M. Guy Brice Oliguignema, et surtout, est-ce que finalement, c'est un président de la transition, ou un président de la trahison. Mais avant toute chose, les amis, avant de commencer cette vidéo, si vous venez de découvrir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, car ici, nous abordons tout ce qui concerne l'Afrique, tout ce qui concerne les Noirs, tous les sujets qui tournent autour de l'Africanité. Donc si vous êtes intéressé, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti pour le jingle. Comme je le disais si bien, M. Guy Brice Oliguignema est donc aujourd'hui l'actuel président de la transition de la République du Gabon. Et les gens se posent un certain nombre de questions, car depuis la prise des fonctions et du pouvoir de M. Guy Brice Oliguignema, on constate qu'il y a pas mal de personnes qui potentiellement vont rester au pouvoir et à leur poste. Mais cela s'explique par une chose, où lui-même décrit que si des ministres ou si des chargés ou des délégués avaient donc des missions à effectuer, qu'ils avaient des travaux à effectuer et qu'ils avaient reçu un budget pour cela, ces derniers doivent donc finir leurs travaux avant qu'ils ne puissent quitter le pouvoir. Au cas contraire, ils se verraient donc mis en prison puisqu'ils n'ont pas respecté ce pour quoi ils étaient nommés et surtout, ils n'ont pas utilisé dans ce cas de figure sur l'argent prévu pour les travaux. Et donc, dans ces cas de figure-là, effectivement, ces ministres seraient potentiellement en prison. D'une part, les gens disent que c'est potentiellement une stratégie de pouvoir construire le Gabon, de pouvoir mettre tout le monde face à la justice pour ne pas qu'il y ait des arrestations arbitraires sans explication. De l'autre, d'autres personnes se disent qu'à un moment donné, c'est peut-être une forme de manipulation et que finalement, c'est une conservation du pouvoir par les mêmes personnes et que tout ça n'est que finalement une stratégie pour essayer d'embrouiller les gens. Alors forcément, cette situation, étant donné que le président de la transition est lui-même militaire, vous remarquerez que l'armée va forcément s'enrégure quelque part parce que la plupart des éléments de l'armée dans souvent ces cas de figure vont avoir une certaine augmentation, j'appelle par là l'augmentation de grade, c'est-à-dire que celui qui était potentiellement caporal passera par caporal-chef. Donc c'est aussi une opportunité finalement pour les corps armés de se retrouver dans ce genre de situation et de montrer aussi leur forme de loyauté aux nouvels hommes forts du Gabon parce que forcément, à un moment donné, s'ils font bon service, ils vont pouvoir grimper au niveau de leur grade. Ce qui veut dire que l'armée ne sera pas potentiellement toujours du côté du peuple dans la mesure où M. Guy Brissoli-Gingémin ne respecte pas les décisions du peuple ou ne respecte pas la volonté du peuple. Et ça, c'est un problème énorme. Le peuple gabonais se doit donc d'être très vigilant par rapport à cette situation. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, que cette transition dure trop longtemps. Le but de la transition, justement, c'est de pouvoir restituer les institutions de l'État. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne va pas demander à un président de la transition de commencer à construire un programme pour la nation. Ça n'est pas son objectif et ça n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de restituer toutes les institutions de l'État, que toutes les personnes chargées, que tous les services chargés du reste vont pouvoir fonctionner convenablement afin que des élections puissent être organisées et qu'on puisse élire un nouveau président de la République du Gabon. Il faut donc, les amis, que le gouvernement actuel se concentre sur cette partie de la restructuration du Gabon. C'est hyper important. Vous savez, beaucoup de personnes parlent déjà des rapports du général Brissoli-Gingéma avec la France. Alors moi, en tout cas, je tiens juste à dire une chose. Qu'il y ait des rapports ou pas avec la France, aujourd'hui, le Gabon voit un nouvel homme. Donc, M. Guy Brissoli-Gingéma a une opportunité de faire les choses différemment. Et dans tous les cas, j'espère que le peuple gabonais va rester éveillé. J'espère que le peuple gabonais va rester vigilant car le Gabon n'appartient pas à la famille Bongo. Le Gabon n'appartient pas non plus à l'armée gabonaise. Le Gabon appartient au peuple gabonais et au peuple dans son entièreté. Moi, il y a une petite chose qui me tient un petit peu à l'esprit à chaque fois. J'ai remarqué que lorsque j'observe les discours de M. Guy Brissoli-Gingéma, c'est un homme qui fait souvent des phrases de la religion. Je n'ai pas nécessairement de problème avec ça, mais j'essaie surtout de comprendre quel est le but principal. Nous savons bien sûr que cet homme n'est pas censé être pasteur ou prêtre. En tout cas, il n'est pas à la tête du Gabon pour pouvoir en faire une église, que l'on soit bien clair. Il est à la tête du Gabon pour pouvoir mettre les choses en ordre et de pouvoir restructurer le Gabon. Il a dans son discours, tout le temps, des formules religieuses. Tout le temps, quand je dis tout le temps, vraiment, je n'ai pas écouté de discours de M. Guy Brissoli-Gingéma sans qu'il n'y ait de formule religieuse. Donc, je me pose simplement la question. J'espère que sa méthode de formule religieuse n'est pas une méthode faite pour essayer d'embrouiller le peuple puisque les Africains sont très attachés par la religion et ça, tout le monde le sait. Mais que c'est peut-être parce que c'est un fervent pratiquant de la religion et que finalement, il ne parle pas sans évoquer quelques éléments de versets bibliques ou en tout cas de choses liées au christianisme. Donc, j'espère que ce n'est pas pour se dire parce qu'il connaît les faiblesses des Africains sur les religions et qu'il veut donc appuyer vers là pour essayer de conscientiser le peuple, pour essayer de calmer le peuple afin que le peuple le voie comme un messie. Vous savez, c'est souvent une stratégie pour des gens. Venir avec l'argument de la religion et le peuple gabonais, donc, et en majoritairement chrétien, va le voir comme un messie, comme un prophète, comme un sauveur du Gabon. Non, le seul sauveur du Gabon, c'est le peuple lui-même et ce ne sera que le peuple lui-même. On a déjà vu un certain nombre de personnes qui ont commencé à scander son nom comme le sauveur du Gabon, comme celui qui était né pour transformer le Gabon, celui qui était né pour couper les liens avec les familles Bongo. Je suis désolé, les amis, c'est juste une question de prise de pouvoir et de prise de décision. Il y a énormément de personnes qui peuvent être à la place de M. Guy Brissot-Liggingema et qui sont capables de restructurer le Gabon. Il n'y a pas de messie. Le messie, c'est le peuple lui-même. Que cela soit bien clair, pour ma part, il ne sera pas légitime que cet homme reste au pouvoir. Après avoir assuré la transition, pour moi, cet homme doit donc laisser le pouvoir. Il ne peut pas se présenter aux élections, sinon ça n'aurait aucun sens puisque finalement, on dirait directement qu'il fera ça dans son propre avantage parce qu'il ne peut pas en même temps gérer la transition et derrière vouloir rester au pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui ne sera pas une surprise. D'ailleurs, si on voit qu'il y a ce genre de volonté, ça ne sera pas une première en Afrique dans tous les cas. En tout cas, j'espère que le peuple gabonais sera vigilant avec ça. Les Gabonais doivent exiger beaucoup plus envers cet homme. Son gouvernement est déjà très critiqué. Le but du Gabon, c'est de retrouver sa souveraineté, non pas, comme le disait le candidat M. Ondoussa, de renvoyer la famille Bongo. Non, renvoyer la famille Bongo n'est qu'une infine partie de la volonté du peuple gabonais qui est de retrouver sa souveraineté, retrouver sa liberté, pouvoir vivre paisiblement dans son beau pays, le Gabon. J'espère que le général Oli Guinguema aura la sagesse de comprendre que non seulement il y a des liens avec la famille Bongo et qu'en plus de ça, il a été général avec M. Ali Bongo, le peuple gabonais est un peuple qui se rappelle de tout ça. Mais le peuple gamonais est aussi un peuple qui pardonne. Il a donc là une possibilité de pouvoir restructurer les choses au Gabon, une possibilité de premièrement pouvoir sauver sa peau, c'est-à-dire que le peuple gabonais puisse oublier son passé, tout ce qu'il a pu faire potentiellement du fait qu'il soit relié à la famille Bongo. Deuxièmement, il y a une possibilité de restructurer le Gabon, d'être l'homme qui en tout cas a été à la tête de l'État pendant qu'ils ont essayé de changer les choses. Et troisièmement, pouvoir vivre paisiblement au Gabon et être vu comme un homme démocratique. Et ça, c'est vraiment sur cette partie-là qu'on doit voir ce général et j'espère qu'il va faire les choses dans ce sens. Donc, il a une opportunité de sortir finalement comme un héros et j'espère pour lui qu'il va plutôt prendre cette opportunité car ce sera non seulement bien pour lui mais aussi bien pour le Gabon et qu'il prendra potentiellement exemple deux personnes comme le John Jerry Rawlings qui ont été dans cette démarche-là. Car les amis, n'oubliez pas une chose, le peuple burkinabé avait déjà fait une révolution. Ça n'a pas changé malheureusement derrière la situation des burkinabés. On a encore dû attendre beaucoup de temps pour avoir ce qu'on voit aujourd'hui avec M. Ibrahim Traoré. J'espère en tout cas que le peuple gabonais ne va pas vivre le même sort et que le général va faire les choses dans ce sens-là. Donc, peu importe les liens que les gens peuvent dire, peu importe les contrats, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu signer avant, il a toujours la possibilité d'en sortir avec le peuple dans la mesure où le peuple le soutient. Il a cette possibilité d'avoir un peuple qui ne le déteste pas. J'espère qu'il va la saisir et qu'il va transformer le Gabon. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501